La question du financement des travaux électoraux n'est pas encore réglée de manière concrète. D'après les précisions apportées par Errazon Armampian, ministre des Finances et du Budget, ceci fit encore l'objet de débats, car si la communauté internationale décide de suspendre ses aides budgétaires, le gouvernement de la transition devra prendre les dispositions qui s'imposent en trouvant les fonds nécessaires à l'organisation des élections, sachant que c'est la raison d'être du régime transitoire. Il faut savoir, selon lui, que le gouvernement avait déjà versé une partie de sa contribution financière l'année dernière. Et cette année encore, l'État va débloquer un budget de 60 milliards d'arrières pour soutenir le processus électoral.